Coucou tout le monde, me revoilà pour un petit make-up blabla parce que ça sera pas un tuto où je vous montre précisément ce que je fais J'ai des petites choses à vous dire, donc on va en profiter de ça pour papoter entre nous. Bisous, à tout de suite Alors j'ai commencé, j'ai fait mon teint parce que pour gagner du temps vu que déjà quand en normal je mets une éternité à le faire devant la caméra c'est encore pire Je vais utiliser ma palette la TAMI, la Carnaval Tropical La Tropical Carnaval pardon, je m'en suis déjà servie dans une autre vidéo que je vous ai pas mis en ligne parce qu'il y a des petits soucis dessus Il faut que j'arrive à la ranger donc du coup pour le moment elle est pas d'actualité à être mise en ligne, je suis désolée Et c'est un peu pour ça que la semaine dernière vous avez eu qu'une seule vidéo à la place de deux Parce que j'arrivais pas, j'avais un petit souci de son, elle sera peut-être mise en ligne si j'arrive à rectifier l'histoire du son Parce que en fait moi je fais mon montage dans les transports et j'entendais rien Alors je me dis si j'entends rien quand je la monte, les gens qui vont la visionner s'ils la regardent quand il y a du bruit Bah bah ils entendront rien et c'est mort Donc là je mets ma base à paupières de chez Action, la Mekki Voilà, donc le teint j'ai utilisé mon fond de teint et brochet Je l'ai retesté avec une éponge, une nouvelle éponge C'est une éponge de chez Makeup Revolution Donc je les ai pas fait le haul parce que je me disais de toute façon Je l'ai vu que c'est des vidéos qui vous plaisent moyen Je me suis dit que ça sert à rien de vous embêter avec des vidéos qui vous plaisent pas A moins que vous en voulez un Moi je vous montrerai quand même ce que j'ai acheté dans les grandes lignes Même si je les ai déjà utilisés N'hésitez pas à me dire si vous avez envie de voir ce que j'avais acheté dans mes dernières commandes Makeup Revolution Parce qu'il y en a beaucoup Il y a beaucoup de choses et j'attends encore une commande Donc voilà Donc là j'utilise ma palette de chez Makeup Revolution, celle-ci Enfin je prends le petit clair parce que dans la tropicale carnaval il y en a pas Donc du coup voilà Donc je tenais à m'excuser pour ces derniers temps Parce que au niveau des vidéos je suis pas très régulière au niveau des horaires Soit je la poste hyper tard Soit j'en poste pas Mais c'est vrai que ces derniers temps j'ai eu beaucoup de choses à faire Je suis assez fatiguée J'ai même du mal à faire ma VAE et tout Voilà ça impacte un petit peu sur ma chaîne Mais c'est pour des raisons un petit peu importantes Certes privées mais importantes C'est pas que je délaisse un petit peu ma chaîne ou que je fais n'importe quoi Mais voilà c'est le manque de temps Qui est assez énorme Et du coup bah voilà Ça fait que j'ai pas forcément le temps de faire tout ce que j'ai à faire De tout ce que je veux faire J'ai mis en place des petites choses Et que justement je voulais vous parler de ça Parce que ça me paraissait important J'espère que vous avez pas me jugé dans le sens négatif Parce que j'ai Parce que je vais vous parler J'ai Sur ma chaîne nous avons Nous sommes que 212, 211 ça dépend des jours Et moi je voudrais investir un peu de matériel pour ma chaîne Mais c'est vrai que financièrement c'est un peu compliqué J'imagine bien que bon bah je peux pas tout acheter Et là j'aimerais acheter une ring light Parce que la lumière je trouve que là ça va Mais des fois c'est tout pourri Des fois c'est affreux Et du coup bah j'aimerais J'aimerais vraiment vous donner des vidéos Avec des couleurs Enfin des images de qualité Et c'est pas toujours facile Donc j'ai fait un utip J'ai créé mon utip Donc vous allez pouvoir le retrouver dans la barre d'info Mon lien Donc vous pouvez regarder une publicité si vous avez envie Vous êtes pas obligés Et voilà ça me ferait en tout cas très plaisir De pouvoir Bah vous compter par mes Par mes utipers on va dire ça comme ça Mais si vous êtes pas pour Je vous en voudrais pas pour autant Je comprends Moi je préfère ça que d'autres choses Donc voilà Alors je vais utiliser Je vais faire dans les tons roses J'avais fait un make-up comme ça Dans une autre vidéo J'ai essayé de refaire le même Surtout pour toi Emma Ce que tu me l'avais demandé Et j'ai essayé de refaire le même Je te promets rien Parce que c'est pas forcément Facile de refaire Sachant que je l'ai fait comme ça Je vais pas dire à l'arrache mais presque Parce que j'avais fait comme ça sans caméra Donc Je sais plus dans quel ordre j'avais mis les couleurs Je sais que j'avais mis toutes ces couleurs là Mais je sais plus dans quel ordre Donc voilà J'avais envie de De vous parler de mon utip Qu'est-ce que vous en pensez Parce que bon Moi je trouve que le principe de De regarder une pub Moi je vous l'inflige pas dans ma vidéo Parce que j'en ai pas Elles peuvent pas être monétisées encore J'ai pas assez d'abonnés Sincèrement Je trouve Moi je sais que je le fais Pour d'autres youtubeuses Qui ont des utip Donc je vais les voir Evidemment j'y vais pas systématiquement Parce qu'elles en parlent pas Donc moi j'oublie Mais c'est vrai que si elles le disaient Je pense que j'irais systématiquement Donc Voilà Mais j'aimerais bien voir votre ressenti Vis-à-vis de ça Si vous ça vous Ça vous dérange Si ça vous dérange Pourquoi Voilà Ce que vous en pensez Négatif de cette démarche Parce que moi ça m'intéresse De toute façon On est là pour discuter entre nous C'est pas du tout Je suis pas du tout dans le jugement Parce que vous voulez pas Au contraire Je comprends On n'est pas toutes Et tous égaux Face à des opinions de ce type Parce que c'est C'est quand même une démarche Assez particulière Moi ça va m'aider Si ce qui est fait Ce qui serait Cliqué C'est sûr que ça va m'aider Mais voilà Après si vous pouvez m'aider autrement Avec un petit commentaire Et le petit pouce en l'air C'est sûr que ça aide aussi Ça montre que j'ai de la visibilité Au niveau de Youtube Et c'est très bien aussi Ça permet En vous abonnant Pour ceux qui viennent de passage Finalement que vous abonnez Et que vous restez Ça aussi ça fait partie Dans la progression des chaînes On est toutes dans le même bateau Par rapport à ça Donc pour vous dire Ce que j'ai fait Parce que là J'ai fait sans vous dire J'ai appliqué du jaune Du orange Et du rouge Et là je dégrade Du coup voilà Pour moi ça me paraissait Important de la faire Parce que Les pubs sur ma chaîne C'est pas près d'arriver Parce qu'à l'allure que j'avance Ça fait un peu plus Un an Un peu plus d'un an Que j'ai ma chaîne Et J'ai pas dépassé Les 300 Les 500 abonnés Donc Je me dis Si je veux Pouvoir faire progresser Ma chaîne Avec du matériel Ou même des palettes Un peu plus chères Qui me font rêver Que je peux pas me permettre Et ben Je me dis Ça peut être une solution Voilà Sinon J'espère que vous allez bien Vous avez passé un bon week-end Moi je suis en Vacances Vendredi Après-midi Et j'ai hâte J'ai hâte Vous imaginez Même pas Je vais mettre Une petite pointe de rose En bas Quand même Là Voilà Voilà Petite pointe de rose Je la trouve superbe Cette palette Je sais pas si vous l'avez déjà testée Je l'ai vue Je sais plus sur quelle chaîne Je l'ai vue Mais Je trouve qu'elle est superbe Oh Elle a été Mise en avant Énormément Sur Sur Insta Sur le Insta De Makeup Revolution Mais en même temps Je comprends Elle est vraiment superbe Elle est vraiment très très jolie Mais il y a des infos Que je voulais surtout Vous dire Parce que ça Je voulais vraiment partager ça Avec vous Avoir votre avis Vis-à-vis du utip Si il y a Certaines d'entre vous Qui ont un utip N'hésitez pas à me le donner Si j'ai le temps Je passerai Les cliquer Parce que de toute façon Moi ça me coûte rien Ça me prend Deux secondes A cliquer Je fais autre chose Je fais autre chose à côté Voilà Chez moi Hop Après je retourne sur mon radiateur Je clique Etc Donc il n'y a pas de problème Sur le principe Moi ça ne me dérange pas Après Il faut que vous soyez d'accord Avec le principe Et que Voilà Moi ça me Voilà Vous imaginez bien Que ça ne m'impacte pas En fait Ça ne m'impacte pas De toute façon Je suis déjà marraine D'une certaine D'une chaîne Et je ne le ferai pas Pour toute Je trouve que Il faut que ça se mérite D'être Parrainée comme ça Mais après Chacun voit Midi à sa porte Comment dire Donc là Je mets un petit peu de lumière Pour Avec mon highlight De slick Parce que je trouvais Que c'était un peu Trop Net On va On va tenter On va tenter Un cut crease Avec Le Make up revolution Le Conceal define De make up revolution Donc j'ai pris Le C1 Donc d'ailleurs Je l'ai mis En En Concealer Ça là bas C'est un concealer Et je trouve Qu'il est plutôt pas mal Enfin je sais pas C'est pas trop clair Enfin c'est vrai que Moi j'ai une peau claire Et c'est le J'aurais cru Ça aurait été un peu Un poil foncé En fait Un poil trop clair Quand même Pardon Trop foncé C'est pas possible Je vais Alors Je vais plutôt prendre Ma palette slick Parce qu'elle est plus petite Pour faire mon Mon Cote crease Alors En ce moment Je m'entraîne A faire des halos Et des cotes crease Donc Parce que C'est mon C'est mon truc Du moment J'ai envie de De perfectionner ça Et J'en avais d'autres Des produits Pour faire ça Mais je trouve Que ça C'était C'était moins bien fait Parce que C'était trop épais Je pense Je pense que C'était trop épais Du coup Ça fonctionnait pas Aussi bien Là Voilà Je vous montre C'est pas trop mal Pour des débuts Je trouve C'est pas C'est pas mal Bon après Il y a toujours Un œil qui est Toujours Mieux Donc forcément Voilà Alors Est-ce que vous avez Certaines d'entre vous Qui avaient des chaînes Je sais que vous avez Il y en a qui ont des chaînes Qui m'en suivent Comme Isabelle De la chaîne Jazzy Blanc C'est Isabelle Passagère du temps Est-ce que vous Qu'est-ce que vous en pensez Sincèrement Du Utip Emma je crois avoir eu Ton opinion Sur une vidéo D'Elodie Et je crois que T'étais pas trop pour Mais tu peux Tu peux redévelopper Ton idée sur Sous la vidéo Il n'y a pas de soucis Parce que Moi je ne me souviens plus De ce que tu lui avais dit Donc Hashtag Poisson rouge On est d'accord En ce moment Un vrai Je suis un vrai poisson rouge On le notera Voilà On le notera Je vais Poudrer légèrement Le Le Sur mon Voilà Mon cut crease Mon semi cut crease Parce que je n'ai pas fait L'oeil du temps entier Je ne suis pas sûre Que j'y arriverais Pour le moment On commence petit Pour ne pas faire Comment dire Spoiler la vidéo Si j'arrivais à la mettre J'avais réussi à faire Un halo Mais ça de toute façon Vous le savez Si vous avez suivi mon insta Vous avez vu la photo Voilà Donc si vous voulez Me suivre sur insta Je mets quelques photos En ce moment J'en mets un peu plus J'essaye d'être D'être présente Parce que Ce n'est pas facile Pour moi Parce que J'ai du mal En fait Je retravaille Mon creux Avec le rouge Et le orange Qui Et le rose Voilà Comme je disais J'essaye de mettre un peu de photos sur mon insta c'est pas toujours facile pour moi parce que j'ai pas le réflexe j'ai vraiment pas le réflexe du d'insta je sais pas vous c'est comment vous faites pour vous donner le rythme pour vous pas vous forcer mais essayez de de rendre un peu plus vivant votre insta parce que moi je n'y arrive pas en fait je sais pas c'est pas spontané en fait non pas du tout bon voilà mon creux de paupières est fait bon c'est le on voit pas trop la différence entre le rouge j'ai essayé d'intensifier le rouge parce que finalement le rouge on voit pas trop pour le creux de fin de pour la paupière mobile n'est pas beaucoup de clairs en fait dans cette palette donc va aller chercher une palette un peu plus clair qui a des irises éclair j'arrive chercher c'est ma palette pareil c'est une règle c'est une make up révolution c'est la folle franzie ça par contre faire un seul un make up avec juste ça je trouve ça impossible c'est comme la tamis c'est un peu compliqué d'utiliser que la tamis du coup la dernière fois j'avais utilisé pour faire ce mec un seul style de make up parce que c'était pas tout à fait ça j'avais utilisé le des clairs de la palette de deux actions c'est qui est très coloré donc voilà alors pour mon creux de paupières je pense je vais utiliser un peu de celui ci et pour aller lui et aller après au rosé qui est là petit peu petit à petit voilà voilà quoi que ce n'est pas très rosé je pense à utiliser de lui et le foncé plutôt celui qui est là lui et lui et après je mettrai en pointe de lumière un très pâle comme le blanc voilà quelle nouveauté vous avez vous êtes acheté en ce moment parce que bon je suis un peu curieuse moi en ce moment j'ai vrai que j'ai une folie c'est les chocolate bar tout ça chez make up révolution j'ai acheté j'en ai acheté quatre nouvelles chocolate bar qui vont arriver bon en même temps c'est de leur faute ils tentaient trop le ils tentent trop ils ont ils avaient fait une promo deux trois acheter une offerte de des chocolate bar donc du coup j'ai été tenté voilà et je me suis acheté celle qui me manquait que je voulais dans ma collection pour information toutes celles qui étaient dans les coffrets de noël elles ont été mises en vente individuellement maintenant donc s'il n'avait qu'une qui vous plaisait et que pour ça vous n'avez pas acheté les coffrets maintenant vous allez pouvoir vous faire plaisir parce qu'ils ont mis en vente toutes seules voilà j'ai vu ça quand j'ai passé ma commande justement et je me suis dit ça c'est cool parce qu'ils avaient commencé par la cranberries là ils ont mis ils les ont toutes mis en fait donc c'est plutôt cool même la praline qui était dans le coeur qui fait highlighter bronzer blush tout ça et ben elle est en vente toute seule maintenant ce qui est plutôt sympa je trouve donc allez-y les filles s'il vous plaise il y avait une qui vous plaisait pas vous pouvez vous allez pouvoir vous faire plaisir parce que elles sont vendues individuellement maintenant voilà sinon sinon bon n'avait pas J'avais d'autres questions je voulais savoir ce que vous aviez envie de voir comme vidéo ce qu'en ce moment je sais pas que je suis en panne d'idées mais je me dis toujours les make-up vous avez peut-être un peu marre C'est vrai que bon j'ai l'impression de tourner en rond de faire toujours les mêmes choses et peut-être pour ça que ça plaît plus je vais essayer de faire un petit des petits blogs mais c'est vrai que c'est pas naturel pour moi donc j'ai un petit peu de mal comme je travaille tous les jours mais c'est vrai que c'est compliqué de être prendre la caméra et de me poser pour filmer surtout quand je commence de bonheur je pense que pendant les vacances ça sera peut-être plus facile j'y arriverai peut-être mieux je vais vous montrer un petit peu le résultat voilà Je pense que les brillants faudrait peut-être les mettre sur un pinceau humide mais là j'ai pas le temps de d'aller chercher mon chit d'eau parce qu'il est il faut que je le nettoie et j'avais je l'avais utilisé pour faire un bon faire un vapeau pour mes cheveux ah oui vous avez vous n'avez pas vu du coup transformation du rose au violet mais voilà c'est pas c'est un petit délire du moment je sais pas combien de temps ça va rester violet à mon avis il va vieillir plutôt à vieillir vers du bleu même si c'est pas trop ce qui m'emballe je suis pas super contente de l'idée qu'il se vieillisse au bleu parce que après après tout ce que je voulais mais surtout les pigments ça me fait un petit peu peur parce que pas le bleu quand ça vieillit ça vieillit pas très joli et je me dis ça va pas fortement être beau donc je sais pas mais bon je verrai bien on verra bien vous verrez bien mon évolution capillaire voilà voilà bon pour le haut on est bon je vais faire mon crud de paupières avec le le jaune pâle qui avait dans la palette qui est très très joli Voilà je vais même un peu dépassé sur la sur le rose Alors je sais plus c'était sur quelle vidéo j'avais ce make-up là Emma mais j'espère que ça te sera assez assez proche de ce que tu avais aimé donc voilà je vais faire mon dessous de l'oeil mais je vais faire très 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 simple parce qu'en ce moment j'ai l'oeil qui qui pleure de dingue c'est impressionnant je hier bah ça n'arrêtait pas de coulir ça coulait ça coulait ça coulait c'était une horreur mon maquillage est décomposé au niveau de dessous de l'oeil en deux secondes deux c'était affreux du coup on va on va faire léger le jaune et l'orange et le coin externe du dessous de l'oeil mettre le rouge pour coller le haut et le bas voilà alors c'est très léger comme je vous ai dit parce que je ne tiens pas trop à forcer parce que si c'est pour me retrouver avec tout le make-up sur un petit kleenex parce que je vais devoir essuyer les larmes non merci ça sert à rien voilà pour les yeux voilà avec le crayon ce qui est plutôt pas mal ça rentre plutôt bien alors je vais mettre mon mascara et une petite palette d'highlighter que je vais utiliser pour aujourd'hui qui est plutôt pas mal ça fait partie des nouveautés que j'ai acheté chez make-up révolution c'était une palette que moi j'ai acheté en solde mais c'était en solde sur la partie livre sterling livre sterling pardon le mascara c'est mon reloaded de chez rimel j'aime bien mais je ne rachèterai pas parce que trop chiant à démaquiller même si soi-disant ils s'en valent aux choses je galère tout le temps à l'enlever donc voilà mes sourcils parce que je ne les ai pas faits mais je vais faire ça vite fait avec mon mascara à sourcils de chez NYX c'est histoire de les mettre un petit peu en or parce que on peut pas dire qu'ils soient vraiment indisciplinés ou moches voilà c'est pas si je regarde pas dans les yeux c'est que je regardais mon petit miroir enfin mon petit miroir de salle de bain en face de moi c'est quand même bien plus simple alors j'ai acheté cette petite palette donc c'est l'ultra cool glow donc elle est toujours en vente en fait elle est plus dans la section en solde en fait moi je l'avais payé pas bien cher en fait en solde et quand j'ai voulu vous noter les prix quand j'ai fait mon je commençais mon haul puis j'ai finalement je l'ai pas fait parce que je trouvais plus les prix puis c'est là je me suis dit que je vous la mettrais pas je vous mettrais pas forcément la vidéo alors je vais prendre ce highlight là donc alors c'est la première fois que j'utilise ce type de pinceau pour mon highlight j'en ai deux mais je m'en sers jamais j'ai l'impression qu'il dépose rien du tout je vais prendre mon autre pinceau je vais prendre mon pinceau de chez Emma qui lui dépose la matière et voilà donc ils sont légers mais ils sont vraiment très très beaux en fait bon ben voilà ce petit make-up est fini ce petit blabla aussi j'espère ne pas avoir été trop rondondante et vous avoir un peu cassé les pieds avec mon utip mais pour moi c'est un petit peu important genre ce que vous en pensez ce que j'ai fait pourquoi j'ai fait voilà s'il est l'une d'entre vous donc je sais pas si vous en étiez dans ma vidéo en tout cas si vous avez un utip je serais ravie de participer à vous aider en tout cas moi en attendant je vous fais plein de gros bisous avant que mon téléphone re-bug je vous fais plein de bisous si vous n'êtes pas abonné abonnez vous laissez moi un petit pouce en l'air un petit commentaire et bye bye ciao ciao